— D'abord, il quitte Bordeaux dans des conditions... Il fuit Bordeaux, d'une certaine manière. Il y a un éloignement, une rupture, un malaise, un sentiment qui ne peut plus rester dans cette ville pour des raisons multiples qui tiennent sans doute au fait... — Il parle souvent de sa différence, notamment dans ce texte qu'il a écrit sur Bordeaux. Donc c'est une manière aussi de quitter une ville où il pense que si on ne ressemble pas à tout le monde — c'est le cas de beaucoup de villes, naturellement, mais particulièrement de Bordeaux pour lui — si on n'est pas dans la norme, si on n'est pas sur le plan social, sur le plan affectif, sur le plan littéraire, si on ne correspond pas finalement aux mœurs un peu de la tribu, eh bien on n'a pas d'autre choix que de partir. — Donc il se sent un peu réfractaire. Bordeaux, pour lui, n'aime pas les réfractaires. Et donc c'est une véritable rupture avec... Je ne dirais pas avec la ville. Parce que je crois que quand on relit, par exemple, les nouveaux mémoires intérieures ou d'autres textes ou ce qu'il a écrit sur Bordeaux, il y a tout de même un attachement à la ville de Bordeaux. Mais il n'y a pas un attachement à la société bordelaise. Et c'est tel qu'il fuit en grande partie. C'est pas la ville en tant que telle qui restera attachée à sa mémoire. Il y a des pages magnifiques que nous connaissons tous sur les lieux de Bordeaux. Mais par contre, évidemment, il est en rupture avec ce monde bordelais qu'il n'aime pas, dans lequel il ne se sent pas accueilli. Ça tient sans doute à des raisons sociales, puisque toujours le sentiment d'une sorte de déclassement, de ne pas être dans l'aristocratie, si je puis dire, des chartrons. Donc il n'est pas dans ce monde-là. Il passe pour quelqu'un qui est un peu en marge. Et puis il y a des raisons affectives profondes. C'est qu'il n'a pas trouvé à Bordeaux, finalement... Il a eu des amis. Je pense à Philippe Borrell, par exemple, dont il n'a jamais caché que ça avait été un des jeunes hommes de cette époque qu'il avait le plus aimé, ou son cousin Raymond Laurence. Mais en même temps, lui, qui sait bien qu'il est divisé, il est partagé du point de vue affectif et qui a une certaine attirance vis-à-vis des garçons, eh bien ce n'est pas à Bordeaux qu'il peut véritablement s'épanouir. Donc il y a une espèce de départ comme ça en 1907. Il va revenir très vite à Bordeaux. C'est très très frappant parce qu'il part quelques mois plus tard. À la fin de l'année, il revient voir sa mère à Bordeaux. Donc il reste attaché à cette ville, mais ça n'est plus sa ville. Alors moi, je crois qu'à Paris, il est toujours passé quand même pour un bordelais. Il n'a jamais été totalement intégré à la société parisienne, d'ailleurs, parce que son œuvre était totalement tournée. Je ne dirais pas vers la province. On a dit de Montriac que c'était un écrivain provincial. Ça, c'était une formule assez méchante de Paul Claudel quand il a eu le prix Nobel en disant qu'on a couronné un écrivain provincial. Mais il n'empêche qu'il était marqué un peu comme Jeunot par ses origines, par ses racines. Il a au fond écrit très peu sur Paris. L'essentiel de ses romans, on le sait, se passe dans sa région natale. Et puis il y a tout de même ce texte en 1921 qui s'appelle Précéence, dans lequel il règle ses comptes avec la ville de Bordeaux de manière très claire. C'est un livre qui lui a valu sans doute d'être marginalisé dans cette ville. Je ne rappellerai pas qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas de grand boulevard François-Mauriac, qu'il n'y a pas de grande place François-Mauriac. Donc on peut dire qu'en 1921, il y a une sorte de rupture assumée et en tout cas de distance qui est prise avec une société dont il dénonce les précérences. Je rappelle en deux mots que dans ce roman, il oppose les fils, comme il dit, les fils de famille bordelais à un jeune homme qui est lui, évidemment, qui a Grand-Lebrun, l'établissement qu'il a beaucoup marqué, dont il parle d'ailleurs de manière superbe. Souvent, il se sent très différent de ceux qui aspirent à une réussite sociale, lui qui n'aime au fond que la poésie et la littérature. Au passage, Grand-Lebrun est aussi un lieu qui a beaucoup marqué François-Mauriac et qui n'a jamais renié, même s'il a dû attendre très tard, finalement, qu'on le reçoive à Grand-Lebrun, qu'on lui rende hommage à Grand-Lebrun. Il était très heureux de ça. C'est ça qui est très frappant chez Mauriac, c'est qu'à la fois, il assume complètement cette idée d'exil parisien d'une certaine manière, bien qu'à Paris, il va vivre de manière très confortable. Il va aimer Paris de toute façon. Il va aimer la vie parisienne, tout en restant attaché à ses origines. Mais il y a aussi ce désir. Il est très sensible au fait qu'on le reconnaisse tout de même un peu dans cette ville, même s'il ne se fait pas d'illusions. D'ailleurs, quand il avait fait ce discours en 1965, il avait 80 ans pour son 80e anniversaire au Grand Théâtre de Bordeaux. Il y avait tout Bordeaux qui était là. Il y avait Jacques Chabandelmas, le maire. Il y avait toutes les notabilités. Et quand on lit le bloc-notes le surlendemain, il n'est pas dupe du tout de l'hommage qui lui a été rendu. Et d'une certaine manière, pour lui, on s'est forcé à lui rendre hommage. Mais à la première occasion, dit-il, ils se vengeront de l'hommage qu'ils ont dû me rendre. Donc il est tout à fait lucide sur le fait qu'il reste un profond malentendu entre cette ville et lui. Ce qui est très important chez Mauriac, c'est que, par exemple, il a réussi à s'intégrer assez vite dans la société littéraire parisienne, par le biais, il faut dire les choses telles qu'elles sont, par le biais d'une certaine coterie homosexuelle. Et je pense évidemment à Cocteau, je pense à Maurice Rostand. Il entre un petit peu par ce biais-là dans une société qui domine à l'époque le monde littéraire. Et Cocteau est évidemment un personnage qui domine cette époque-là. Et ils vont être assez proches tout en étant de plus en plus éloignés. Enfin, il y a un rapport évidemment très complexe entre eux. Il est reconnu par l'Académie française, bien sûr. Vous savez comment d'ailleurs s'est passée cette élection à l'Académie française, puisqu'à l'époque, il était malade et qu'il a un peu laissé courir le bruit, ou en tout cas, on a laissé courir le bruit, qu'il mourrait assez rapidement. Ce qui fait qu'il a été d'ailleurs élu triomphalement, comme on pourrait le faire dans ce genre de circonstances. Grand prix du roman, notoriété rapide. Il est très vite considéré comme un des écrivains majeurs de ce moment-là. Et encore une fois, sans doute, parce qu'il dépasse aussi Bordeaux. On ne peut pas dire que l'œuvre de Mauriac, elle est marquée par un territoire, elle est marquée par une atmosphère, elle est marquée par des êtres, par un style évidemment magnifique, une poésie, une musique de ce style, et c'est une cruauté d'analyse. Au fond, Bordeaux lui a fourni, et il le dit d'ailleurs, je crois, dans la province, et il dit que Bordeaux, et plus peut-être Bordeaux encore que Malaga, bien sûr, lui a fourni les éléments pour une étude du cœur humain. Et je pense que c'est à partir de Bordeaux qu'il a forgé sa connaissance des êtres et qu'il n'a pas cessé d'une certaine manière de fouiller et en même temps de régler ses comptes avec des êtres dont il s'était senti éloigné. Il s'est toujours un peu senti en disgrâce, même physiquement d'ailleurs. Il n'était pas... Il s'est jamais totalement... Il admirait les beaux garçons bordelais. Il n'a jamais considéré qu'il était lui-même un beau garçon. Il se sentait exclu aussi de tout ce qui était activité sportive, etc. Enfin, il n'était pas intégré à cette société. Et tout ça a fourni les éléments en grande partie de l'œuvre. Enfin, l'essentiel d'ailleurs venant de sa propre famille bordelaise, de sa propre famille des Landes et de Bordeaux. Donc, au fond, toute son œuvre se joue-là, se joue dans ces rues de Bordeaux, dans ce cœur de Bordeaux, dans ces êtres de Bordeaux, dans ces familles de Bordeaux. Et il n'a jamais éprouvé le besoin d'en sortir parce que ce matériau, en quelque sorte, ce matériau bordelais, était inépuisable. Et ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que, quand il a le prix Nobel de littérature, on ne couronne pas le journaliste à l'époque. On couronne le romancier, vraiment. Le romancier qui a su pénétrer les dédales, finalement, de l'âme humaine, du cœur humain, et qui a réussi à faire, à partir de Bordeaux, une œuvre universelle. Le blog-not démarre en 1952. Il démarre... Alors, ça, c'est tout à fait mauriac, parce que le blog-not a démarré à la table ronde. C'est-à-dire qu'il démarre dans une revue qui est plutôt une revue plutôt d'extrême droite. En tout cas, il y a là les hussards, quantité de gens avec lesquels il est profondément en désaccord. Au passage, notons aussi une différence avec Bordeaux, par rapport à Bordeaux, c'est la différence politique. C'est-à-dire que, souvent, quand il a pris des positions, notamment sur les questions coloniales, et anticolonialistes, en l'occurrence, il avait une partie de sa famille qui avait des biens au Maroc, etc. Donc, il savait aussi que toutes les positions politiques qu'il prenait, que ce soit pendant la résistance, que ce soit à la libération, que ce soit pendant la guerre d'Indochine, du Maroc ou d'Algérie, allaient un petit peu contre l'opinion d'une partie de la société bordelaise. Et donc, il crée en 1952 le blog-not dans la table ronde. Ce n'est pas du tout son courant politique. Il va s'en séparer, on le sait. Et à un moment donné, donc, à partir de 1953-1954, il va entrer à l'Express, cette grande aventure d'Express pour lui, qui est une aventure qui l'a éloignée d'une certaine manière aussi de ses lecteurs du Figaro, qui étaient souvent des lecteurs qui réagissaient très vivement aux prises d'opposition de François Moria, qui se sentaient toujours un peu en rébellion, comme il l'était à Bordeaux, au fond. Et là, il va trouver à l'Express, pendant quelques années, de 1953 à 1962, on peut dire, une famille d'esprits qu'il va aimer. Alors, il est totalement sous la férule, sous le charme même de Jean-Jacques Savant-Schreiber, mais il aime la jeunesse. Il y a là une école de journalistes absolument brillantes, avec laquelle il y a François Giroux, il y a Jean Daniel, enfin, il y a tout ce qu'on peut trouver de mieux, Pierre Vianchion-Ponté, tout ce qu'il y a de mieux dans le journalisme de l'époque se trouve à l'Express. Et il va soutenir Pierre Mendès-France. Alors, donc, on passe de l'extrême droite, si je puis dire, en tout cas, d'une droite extrême, qui est celle des Hussars, à Pierre Mendès-France, qui est un quart, sans doute, avec lequel Moriaque se sent le plus en accord sur un certain nombre de sujets. Tout cela sous l'ombre portée d'un homme qui ne va cesser de renaître, qui est Charles de Gaulle. Et donc, ce qui est merveilleux dans le bloc-notes, c'est que, d'abord, on le relit aujourd'hui. Je parlais de musique, de style tout à l'heure. Ce bloc-notes, d'abord, il tient par l'écriture, par le style, par une forme de légèreté, d'alacrité, de dureté. Il y a un côté mordant, et en même temps, il y a un charme considérable qui vient d'abord de la variété de ce qu'est le bloc-notes. Le bloc-notes, c'est pas seulement un journal politique. C'est un journal dans lequel il parle de Bordeaux, dans lequel il revient sur son enfance énormément. Le bloc-notes est imprégné, cousu d'enfance, comme aurait dit Gambrovitch. Et puis, il revient sur... C'est un livre de mémoire, au fond, mémoire au sens de la mémoire, simplement. Et il parle beaucoup de religion, il parle des livres qu'il a aimés. Il revient beaucoup sur ses amis, sur André Laffont, sur Jean de la ville de Mirmont. Ce sont des... On ne l'a pas dit, cela, mais je crois qu'il y a aussi, chez Moriac, une nostalgie profonde de ses amitiés initiatiques, ses amitiés originelles, qui est la ville de Birmont, André Laffont, Jacques Riguier, avec lequel les relations ont été contrastées. Mais tout cela l'a beaucoup marqué. Et le blog-notes, aujourd'hui, peut se lire... Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, d'ailleurs, c'est qu'il peut se lire comme un livre dans lequel on va puiser, notamment sur le plan politique, mais il parle aussi beaucoup d'environnement, par exemple, de la nature, on va puiser toute une série de textes qui nous parlent aujourd'hui. Quand ils parlent, par exemple, du fait que la gauche et la droite se sont discrédités, que, évidemment, tout cela par rapport à De Gaulle, quand ils critiquent le personnel politique, la médiocrité du personnel politique, on a le sentiment, tout de même, de lire un texte qui pourrait être écrit aujourd'hui. Il n'est pas, en effet, inhumé ni à Bordeaux, ni ailleurs, ni en Aquitaine. C'est Weimar parce qu'il a une maison de famille, qui est une maison qui vient d'ailleurs de... Au passage, il s'est marié. D'ailleurs, il a rencontré sa femme à Bordeaux. Tout cela prouve bien, d'ailleurs, que Jeanne Moriac, il l'a rencontrée à Bordeaux. Vous savez, les circonstances de ce mariage, on lui a présenté, Jeanne, d'un petit complot avec une romancière, bien oubliée aujourd'hui, mais enfin, qui était une romancière bordelaise qui était une proche d'André Laffont, qui est une très proche d'André Laffont. Et donc, ils se sont rencontrés là. Et donc, la propriété de Weimar était une propriété qui était liée à la... qui était une propriété de la famille Laffont parce qu'elle s'appelait aussi Jeanne Laffont. On ne faisait pas de rapport avec André, mais... Et donc, il a... C'est vrai que c'est une façon... Alors, je ne sais pas qui... C'est lui qui l'a choisie. C'est lui qui a voulu être enterré là. Est-ce que c'est une marque de distance par rapport à Bordeaux ? C'est possible. Au fond, on peut dire une chose, c'est qu'il ne s'est jamais totalement réconcilié avec Bordeaux et que Bordeaux ne s'est jamais totalement réconcilié avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada